Bonjour à tous et à toutes c'est Numbers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo explication des pourcentages des coefs de brisage. Donc je vais vous expliquer ça, comme vous voyez là je viens de crafter un arc lequin. Donc on va essayer de briser ça, c'est la première fois que je vais le briser donc je ne connais pas du tout le coef et ensuite je vais vous expliquer vraiment le pourcentage, le focus et toutes ces conneries. Donc alors, par exemple là vous pouvez voir qu'il y a plusieurs caractéristiques sur l'item. Un focus c'est vraiment pour avoir qu'une seule caractéristique sur l'item. Donc par exemple, moi là là dessus je ne veux que du tackle, hop donc on va mettre un focus tackle. Mais évidemment on aura plus de rune tackle que ce qu'on est censé avoir si on brise l'item et qu'on possède toutes les runes. Donc on a un plus gros pourcentage de chance si on met un focus sur une catégorie que si on le brise sans focus. Voilà, ça va au moins vous le savez. Donc là on va regarder combien j'ai et j'ai... D'accord, c'est bien vu que je l'ai crafté pour 100 000 kamas. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'attendais, je pensais avoir largement plus. Donc voilà, là vous voyez qu'on a 160%. Donc en fait pour compter, si je ne me trompe pas, vous prenez ce qu'il y a sur l'item, vous faites par rapport au 160% et vous retombez là-dessus. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais je sais que ça marche. Bon, en vrai on s'en fout, mais le coefficient c'est ce qui vous dit si vous allez posséder un grand nombre de runes ou pas. Voilà, donc plus le coefficient est grand, plus vous aurez de runes. Et plus il est petit logiquement, plus vous aurez de runes aussi. Moins vous aurez de runes, logique. Ensuite, donc là comme vous pouvez le voir, moi j'ai eu un coef de 160, j'ai eu 180 runes. 180 runes, c'est estimé à 339 000, donc ça va, en soi je suis rentable. Et si on regarde par rapport à la valeur estimée, je ne suis pas rentable. Mais bon, l'arc je ne l'ai pas crafté pour ce prix-là, donc on n'en a rien à taper. Et ensuite ça, c'est la valeur estimée des runes. Voilà, donc je vous ai expliqué le principal déjà. Ensuite, les focus, c'est un peu plus complexe. Je ne connais pas exactement tout sur le focus, mais c'est assez bizarre. Je reviens, je vais vite fait chercher un item, je pense bon à briser. Et je vous dis à tout de suite. Bon, c'est bon. Voilà, j'ai trouvé un arc, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai trouvé. Attendez, parce que je ne comprends pas trop ce qu'il me fait là. Ok, donc on va craftiser, on va briser le dragueuf. Voilà. Juste pour sa puissance. Sur le reste, je trouve que c'est de la merde. Je vais juste voir qu'est-ce qu'il branle en fait. Je n'ai pas trop compris. Bon, je l'ai crafté vraiment pour que dalle. J'ai tout récupéré, sauf ça, il m'en fallait 22 que j'ai acheté. Je ne les ai pas payé ce prix-là, j'ai dû payer un tiers de ce prix. Voilà. Je vais leur dire merci. Et là, vous allez voir, normalement, le coiff sera plus gros que 160. Et vu qu'il sera plus gros que 160, vous verrez qu'on aura plus de runes. Alors, et là, je pense qu'après ça, vous aurez à peu près compris le système du coiff et des runes. Bon, les runes, après, on s'en fout, mais c'est surtout le système du coiff. Donc là, vous allez voir, je pense que le coiff va être assez propre. Yes, je vends des trucs. Alors là, puissance. Allez, arc-drago-œuf, me déçois pas. Putain, tu m'as déçu. Bon, j'ai payé ça que dalle. Mais vous voyez, par exemple, là, on a un coiff de 180, on a possédé largement plus de runes. Et en fait, le coefficient, c'est aussi par rapport au poids de la rune. Je sais plus exactement comment on calcule ça, vous pourrez toujours retrouver ça sur internet. Mais vous pouvez voir par rapport à ça. Donc bon, là, il n'est pas très rentable, dommage. Je vais juste dire, j'arrive. Voilà. Bon, là, il n'est pas très rentable, mais bon, vous aurez compris que plus le coiff... De toute manière, vous aurez vu que le coiff est plus grand que celui de tout à l'heure. Donc, on a plus de runes. Voilà, tout simplement. Bon, même si là, ce n'est pas les mêmes. Elle ne possède pas le même poids. Ça, ça possède 4 et ça, c'est... Je ne sais plus. 1, je crois. Attendez, je vous dis peut-être de la merde. Non, je crois que c'est 1. Je ne sais plus. Non, attendez. Puissance, puissance, moi, je dirais 2. 2. Ouais, c'est ça, 2. Donc, 2. Normalement, on est censé avoir 2 fois plus que ça. Donc, on a 2 fois plus. Et 20% de plus que 2 fois plus. Donc, voilà. Donc, on a 180 fois 2. Plus, encore 20%. En plus. Donc, voilà, vous aurez compris. Donc, ça fait à peu près 488. C'est bizarre. Ouais. Mais je crois que ça marche un peu dans ce style-là par rapport au poids des runes et aux coefficients. Après, il faut faire des calculs un peu chum. Mais voilà. Vous avez compris à peu près le système. Mais bon, là, je suis content. Je suis encore rentable. Donc, ça va. Ça fait plaisir. Je vais quand même vendre quelques runes. Parce que bon, au niveau Kama, on arrive bientôt à la fin. Et donc, voilà. Sinon, ça me ferait tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ça en a aidé certains. Attendez, je vais juste voir un petit truc. Ouais, et donc... Tachette des runes. Ouais, donc voilà. J'espère vraiment que ça aura pu en aider certains qui ne comprenaient pas trop. le système des coefficients. Mais plus vraiment, plus votre coefficient est haut, plus vous êtes rentable. C'est logique. Après, il faut estimer vraiment l'objet par rapport aux runes qu'il y a dessus. Et là, vous pourrez savoir si l'objet est vraiment rentable ou pas. Et bien évidemment, pour avoir une rentabilité encore plus énorme, il faut savoir si l'objet est très connu ou pas. Parce que la part du temps, c'est les objets peu connus qui rapportent le plus gros coefficient. Donc voilà. Ça, c'est juste une petite estimation. Ouais, donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir et que ça aura appris des choses à certains. Donc moi, je vais en profiter. Je vais continuer à faire mon commerce. Comme vous voyez, là, je n'ai plus de Kama, mais c'est normal. Ça va arriver. Il faut juste que je revende. Dès que ça part, j'aurai directement les Kama. Et donc voilà. Je tenais vraiment tous à vous remercier déjà d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Parce que je pense maintenant qu'il ne doit pas y en rester beaucoup, là. Là, jusqu'à la fin. Et donc voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Nember. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada